Alors, je vous présente maintenant la partie 7 du TP. Donc, la démarche, c'est essentiellement comme DevOps E. Donc, ce n'est pas un mystère. Donc, vous ajoutez, puis réalisez un récit d'utilisateur pour créer un diagramme de séquence système. Ce diagramme devrait scénariser la plupart de vos fonctionnalités, plus ouvrir et fermer, puisque de nouvelles fonctionnalités entrent en jeu, par exemple, ouvrir et fermer. Alors, ajoutez-les aussi dans votre description à l'aide d'une issue. Si jamais, exceptionnellement, c'était déjà là, vous avez juste à me contacter. On pourra discuter. Donc, l'apparence de votre Readme devrait ressembler à ce que vous voyez ici, mais évidemment, à se ajuster pour votre TP. Donc, vous laissez toutes les diapos, tous les exemples que je vous donne ici. C'est des exemples qui viennent du compte Personnes. Mais je m'attends à ce que l'équivalent soit fait pour votre projet. Donc, le badge ici est présent, etc. Vous avez le lien ici. La liste des fonctionnalités. Donc, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui s'ajoutent. Donc, vous les mettez ici. C'est-à-dire, vous allez en avoir qui vont s'ajouter dans votre description. Description. La description des nouvelles fonctionnalités. Votre diagramme DSS qui va être dans le Wiki. Votre historique qui va être modifié avec au moins deux pull requests. Donc, une pour le récit et une pour l'issue. Ça se peut que vous en ayez plus, mais au moins deux. Après ça, les tickets finaux. Vous en avez en avoir deux qui vont avoir été complétés. Donc, la séquence système, le récit et l'issue. Que, qui s'appelait ouvrir et fermer, mais que vous pouvez appeler autrement si vous voulez. Donc, je vous demande maintenant à désaisir. Ce qui me permet d'avoir à éviter d'aller visiter chacun de vos projets un par un. C'est sûr que je vais y aller d'ici la fin de la session. Mais, ça m'évite d'avoir, ça me permet de corriger plus rapidement ce que vous faites. Et, c'est ça. Donc, ça me sauve beaucoup de travail. Et, comme j'ai beaucoup de travail à faire, vous autres aussi. Mais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de travaux à faire. Alors, je vous demande de me faire des saisies. Donc, vous me faites des différentes saisies. Donc, votre historique, comme à la diapo que vous avez là. Vos tickets, comme à la diapo que vous avez là. Votre realme, comme à cette diapo-là. Votre liste de fonctionnalités, comme à cette diapo-là. Et, finalement, pour finalement, vos nouvelles fonctionnalités, comme à cette diapo. Évidemment, comme, ça ne va pas dire exactement pareil. Ça veut dire que c'est ajusté pour votre TP, bien entendu. Et, finalement, vos diagrammes ici. Votre diagramme de séquence, comme à la diapo que vous avez ici. Vous me remettez le document sur l'IA avec un commentaire le temps. Et, votre note d'auto-évaluation sur 10, s'il vous plaît. Alors, voilà, c'est tout.